Salut à tous, bienvenue dans mon nouvel atelier Je suis trop content de pouvoir vous présenter ce nouvel espace Je vous en ai pas trop parlé sur les réseaux sociaux Mais voilà, j'ai acheté un nouvel atelier J'ai pu acquérir ça pour pas trop cher En fait, voilà, l'histoire c'est juste un jeune couple Qui venait de passer 100 000 abonnés sur Youtube Et voilà, vous savez comment ça se passe sur Youtube Quand on passe 100 000 abonnés Du coup, ils ont eu de quoi acheter une maison sur la côte Et donc ils m'ont vendu ça pour vraiment pas trop cher Donc je suis vraiment super con Tu peux arrêter tes conneries et aller continuer de bosser là Pendant qu'on fait notre voiture Ouais, parce que là, ça fait genre un quart d'heure qu'on t'attend L'attention, tu n'avances pas très vite Ouais, je retourne, désolé Il ne bosse pas super bien On ferait mieux de continuer tout seul en fait Ouais, franchement Salut à tous, bienvenue Alors, vous l'avez vu dans le titre On va tenter de souder l'aluminium au semi-automatique Ou plus particulièrement au MIG Puisque là, on va devoir utiliser de l'argon pur Et normalement, quand on soude l'acier, on soude au mag La différence, c'est le gaz utilisé Il n'y aura pas que ça à faire de changer le gaz Il y a aussi à faire une petite modification sur la torche Tout simplement, il faut venir mettre une gaine en téflon A la place de la gaine actuelle Pour que l'aluminium glisse mieux de ce que j'ai compris Donc on va regarder ça ensemble Je ne sais pas trop comment ça se passe Je n'ai pas beaucoup de notices Sinon, ce qui est marqué là sur le paquet Et j'ai une bobine d'aluminium Au passage, du coup, j'en profite pour remercier IM Service, IG Betig Vous les connaissez maintenant C'est ceux chez qui j'ai acheté mes postes à souder Et ils m'avaient gracieusement fourni ce kit La gaine plus une bobine d'aluminium Pour que je puisse faire une vidéo Puis voilà, ça fait de ça il y a déjà plus d'un an Et je n'avais pas eu le temps de le faire Donc voilà, bon On le fait aujourd'hui Je vous rapproche Et on regarde un petit peu déjà pour changer la gaine Donc comme je le disais Il y a quelques instructions là Sur cette pochette là Retirez les pièces d'usure antérieures Et l'écrou de blocage Insérez la gaine Et serrez l'écrou de blocage de gaine Comprimez la gaine Et la coupez en laissant dépasser une bonne longueur Et c'est tout Donc c'est assez succinct Ça c'est la gaine qui est fournie de base avec le poste Ce qui est bien c'est que j'en ai racheté une de 5 mètres J'avais acheté ça il y a longtemps sur Banggood Je te mets un lien dans la description si tu veux Parce que c'est super pratique d'avoir une torche plus grande Mais ce qui fait que celle là je ne l'utilise pas Donc je vais définitivement la passer en aluminium Et comme ça j'aurai une torche pour l'alu Et une torche pour l'acier De ce que je comprends Déjà on démonte tout ça Ok parfait Donc ça c'est le diffuseur Le tube contact Le... Je ne sais plus comment ça s'appelle Bref il faut enlever ces 3 pièces Ça se dévisse très simplement Et là on a la gaine ici Qui est une gaine en acier Et donc c'est celle là qu'on va venir remplacer Ce que je vais faire là tout de suite C'est que je vais prendre la mesure ici Qu'il me faut Pour quand je remettrai ensuite le diffuseur Comme ça je saurai à quelle distance couper Donc là on est à 30 millimètres Ça c'est good Après là il doit falloir défaire cet écrou là Et j'en profite pour te montrer cette pince Que m'a offert Knipex Et elle est trop bien regarde Une pince mort parallèle Tu vois les deux morts Ils restent complètement parallèles Contrairement à une pince comme ça Multiprise On dirait un peu un... Un dinosaure Ok donc là on a défait ça Et bien je crois qu'il n'y a plus qu'à tirer Ah si Voilà Faut allonger la torse Faut la mettre assez droite comme ça Et ça vient tout seul Donc voilà à quoi ressemble la gaine que je viens d'enlever Donc d'un côté il y a ce truc là C'est le côté poste à souder Et de l'autre C'est un espèce de fil ressort torsadé Qui est dans une gaine plastique Et puis après il n'y a même plus de gaine plastique C'est une gaine en plastique En téflon du coup Un bout de joint torique Avec un connecteur fendu là Donc j'ai compris Cette partie là La conique Elle vient s'insérer ici Et avec l'écrou par dessus Ça vient resserrer Vu que c'est fendu Ça fait comme un porte-pince de machine-outil Du coup je vais enfiler la gaine Voilà Bon alors il y a de la marge Je vais laisser une bonne longueur là Et une bonne longueur de l'autre côté Bon là j'ai serré Ça ne bouge plus Là il y a un petit peu de jeu Donc a priori Ce qu'ils disent C'est de comprimer la gaine Et la couper En laissant dépasser une bonne longueur Et là du coup J'avais vu que gaine poussée à fond C'était 30 mm Je ne sais pas si c'était la meilleure idée De couper ça à la pince coupante Ça l'écrase un peu Essayer de la reformer un peu Bon voilà Ça voudrait aller Donc ce côté là Je vais le revisser Voilà Tu contactes Elle est là Voilà Et voilà Donc pour ce côté c'est fini Là Alors Le fournisseur m'a dit Qu'il fallait que je laisse dépasser Pour que ça arrive jusqu'au galet J'ai un gros doute sur ça Donc on va regarder ensemble Donc là j'ai récupéré le morceau de gaine Et je veux voir déjà si ça passe Là dedans Bah non ça passe pas Ça passe pas du tout Donc à mon avis Il m'a raconté n'importe quoi Je ne vois pas comment Ah ou celui là Celui là Ah oui tiens Est-ce que ça je peux le remplacer Vous allez voir Là j'ai encore un morceau de métal Qui guide le fil Alors est-ce que c'est pas lui Qu'il faut venir remplacer Bah je sais pas J'arrive bien à enlever Cette partie là Qui ressemble A la gaine de tout à l'heure Mais tu vois Si je mets là comme ça Je trouve que ça ne tient pas du tout Ça m'étonnerait que ce soit ça Je vais le remettre Comme c'était Bon J'ai bien fait de regarder Le manuel d'utilisation du poste Il y a un guide fil Effectivement à l'intérieur Qu'il faut enlever Il y a un petit cirque clips Ça a enlevé Retirer le clip Retirer le guide fil intérieur Vers l'extérieur Faites venir la gaine de la torche Jusqu'au galet Comme le guide fil métallique Donc c'est bien ça C'est un peu dommage Qu'il faille modifier quelque chose Sur le poste à souder Ça serait plus simple Si c'était juste La torche à changer Et alors là Pour enlever ce truc Il est tout petit Tout petit Tout petit A tous les coups Je vais le perdre Voilà la taille du cirque clips A enlever Tu vois Il était ici Dans cette gorge là Donc là normalement Je dois pouvoir Enlever Ah oui effectivement Ça se pousse Je vais utiliser la gaine Que j'ai enlevé Dans la torche Pour essayer de pousser ça Ah oui ça marche Là Voilà donc c'est cette pièce là Qu'il faut enlever Au passage j'en ai profité Pour marquer un B Comme ça quand je la remettrai Je me souviendrai Que ici c'est du côté De la bobine Donc je prends ma torche Avec mon téflon Je viens le placer là Au passage tu vois J'ai enlevé Cette pièce là ici Pour pouvoir bien Faire passer le téflon Facilement Mon vis Et voilà Ce coup-ci je vais couper au cutter Mon téflon est coupé Je vois Que ça ne gêne pas mes galets Donc tout va bien Tant que je suis là J'en profite pour Changer de galet Puisque avant J'étais monté Avec du fil de 1 mm Donc là je dois changer mon galet Pour ça c'est très simple Tu vois j'enlève la vis Je tire ici Là tu vois j'ai un galet Avec deux gorges Donc une d'un millimètre Une de 8 mm Je prends mon galet Je le tourne Je le remets Je le remets comme ça Et voilà Donc comme pour l'acier Il faut faire gaffe Que la bobine Ne se déroule pas d'un coup Je me rends compte Que j'ai oublié de remettre ça Donc c'est pas très grave On va le mettre là Voilà Clac Après quelques recherches Sur internet J'ai pas forcément trouvé De renseignements Sur la polarité De la torche Quand on soude l'aluminium Donc je vais laisser Comme pour l'acier Donc c'est à dire Avec la polarité Sur le plus Contrairement à Quand on est en fil fourré On vient la mettre Sur le moins Du coup le poste Là il est branché Sur un mélange Argon-CO2 Pour souder l'aluminium Il faut être en argon pur Il se trouve que Comme je soude aussi le TIG J'ai une bouteille d'argon pur Donc il suffit De débrancher là De débrancher Ici Et de venir brancher là Un petit coup de clé Mais pas trop Et là On est prêt Bon voilà Sans tricher C'est mes premières soudures Regarde Pour te dire Là c'est mon tout premier point de soudure Mon deuxième Troisième Quatrième Cinquième Sixième Là ça a commencé déjà A devenir pas trop mal Alors là Tu vois j'ai des giclures De l'autre côté Mais en soi Ça a l'air d'avoir bien pénétré Ça fait quelque chose De plutôt correct Dans l'ensemble Je suis quand même Satisfait Et je trouve ça plutôt simple Je croyais que ça serait Plus dégueulasse que ça Après bon C'est du peaufinage Dans les réglages Mais franchement Pas pire Pour te dire Les réglages Tu vois là Je me suis mis sur Aluminium Là je suis sur du fil De 1 mm Alors je sais pas pourquoi Je peux pas sélectionner du 0.8 MIG Tout ça Et là voilà Je touche que ce bouton là Donc je varie entre 15 et demi J'étais plutôt à 17 et demi Entre 17 et demi Et 19 quoi Et là je suis sur du 2 mm On va faire ça Soudure en angle ici Soudure en angle de l'autre côté Et on va voir ce que ça donne J'ai jamais fait de soudure en angle Pour le moment J'ai vite fait poncer Pour nettoyer un petit peu l'aluminium Blanchir l'aluminium Je vais mettre un peu de patate En puissance Puisque je suis en angle Et en plus là C'est des pièces qui sont froides Et je vais essayer de filmer Le bain de fusion Du coup on passe En mode soudure Et je vais mettre un peu à l'aluminium Et je vais mettre un peu à l'aluminium Je vais mettre un peu à l'aluminium bon bah bilan plutôt positif franchement je suis étonné je ne pensais pas que ce serait aussi simple donc au niveau de l'installation vous avez vu il n'y a rien de compliqué et en termes de réglage et après bon ça ne fait pas des trucs ultra ultra beaux c'est un peu comme le fil fourré mais ça permet de souder et franchement sur les soudures en angle je trouve franchement pas mal du tout je me verrais complètement faire une réalisation juste avec ce procédé là alors qu'avant l'aluminium je le réservais uniquement avec le TIG ACDC donc voilà bonne solution par contre il faut investir dans une nouvelle torche parce que rechanger la gaine à chaque fois ça t'oublie vaut mieux avoir une torche alu et une torche acier après par contre ça fait investir dans une deuxième bouteille mais si tu as un TIG en DC donc qui ne fait pas aluminium ça peut être une alternative pour pas trop cher faire des trucs après en termes de résistance tout ça je ne sais pas trop là les spécialistes diront ce qu'ils ont à dire en tout cas moi je trouve que ça fait le taf comme le fil fourré ça fonctionne donc voilà je vous rappelle au passage que je mets tous les liens un peu tous les outils dans la description et aussi le lien vers un tableur qui vous amène avec tous les outils dont je dispose dans l'atelier voilà si vous vous avez vu dans une vidéo mais vous ne savez plus trop vous retournez sur ce tableau vous retrouvez la référence la scie, la perceuse, la visseuse j'ai des accessoires, des trucs j'ai essayé de réportorier au maximum tout ce que j'ai avec des liens donc pour la plupart c'est affilié mais tu vois c'est marqué quand ça l'est c'est très transparent si tu as envie d'aller voir ailleurs tu vas voir ailleurs en tout cas tu as la référence de la machine ou de l'accessoire en fonction donc n'hésite pas je mets aussi la bobine, le truc tout ce que je trouve en description donc n'hésite pas voilà je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout moi je te dis à très bientôt et d'ici là bricole bien salut bye 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 Sous-titrage Société Radio-Canada